Bonjour, c'est Bernard. Voici la suite de ma vidéo de la semaine dernière sur les approches dissociatives. Aujourd'hui, nous allons voir les théoriciens. Mais avant, je voudrais ajouter au précurseur un personnage relativement important, Max de Soir, philosophe allemand de la fin du XIXe siècle. Intéressé par l'hypnose et par Pierre Jeannet, il publie en 1890 un livre intitulé « Le double moi ». Il y décrit l'esprit divisé en deux personnalités distinctes, chacune maintenue ensemble par leur propre mémoire. Il considère qu'une sous-conscience émerge lors d'épisodes tels que les rêves, l'hypnose et le dédoublement de la personnalité. Il s'intéressera à l'hypnose, au somnambulisme, à la médiumnité, au dédoublement de personnalité et à la télépathie. C'est lui qui invente le mot « parapsychologie ». Ces idées furent reprises par Freud pour élaborer la première « topique ». « Topique », le mot provient du grec « topos » qui veut dire « lieu », « endroit » ou « emplacement ». Il s'agit ici d'un emplacement dans le psychisme. En 1895, Freud utilise ce mot pour définir sa cartographie du psychisme. Pour Freud, il s'agit d'une représentation spatiale de l'appareil psychique. Il comporte trois éléments, l'inconscient, le préconscient et le conscient. Pour lui, il y a en fait deux systèmes différents qui ne sont pas des parties de la personnalité. Il y a d'un côté l'inconscient, de l'autre le préconscient et le conscient. Après des années d'études, d'écriture et de recherches, vers 1920, Freud met au point la deuxième topique qui, elle aussi, est composée de trois éléments différents. Le « ça », siège des pulsions inconscientes. Le « moi », qui s'est organisé au contact de la réalité extérieure. Le « surmoi », qui est l'intériorisation de l'interdit de l'inceste et l'intériorisation des normes sociales, comme la loi, la tradition, etc. Vous pouvez voir maintenant un schéma qui représente la première et la deuxième topique mis ensemble. Vous pouvez observer qu'elle ne se recouvre pas. C'est un schéma assez intéressant. On voit que Freud a utilisé deux manières différentes de représenter le psychisme et les deux façons sont complémentaires. Au début du XXe siècle, Freud animait chaque mercredi soir à Vienne une conférence à laquelle assistait Carl Jung. On peut considérer que Carl Jung fut d'abord un élève de Freud. En tout cas, les relations entre les deux seront très bonnes jusqu'en 1914. Si Freud ne mentionne jamais Pierre Jeannet, par contre, il est avéré que Carl Jung a bien assisté aux conférences de Pierre Jeannet au Collège de France à Paris pendant l'hiver 1904. À la différence de Freud, Jung va tenter d'approfondir le contenu de l'inconscient, d'où le nom de « psychologie des profondeurs » donné à la psychologie de Jung. La topique de Jung est donc définie en cinq étages qu'on peut représenter sous la forme d'un cône avec cinq couches. Tout en haut, le « moi » est à la pointe du cône. En dessous, il y a le conscient de la personne. Tout en dessous, en troisième position, on trouve l'inconscient personnel. En dessous, encore, l'inconscient collectif. Et enfin, tout en bas, en cinquième couche, l'inconscient archaïque, qui est la partie de l'inconscient qui ne peut pas être connue. On peut penser que, tout comme Freud, Jung s'est rendu compte que sa topique structurelle en couche, de l'inconscient archaïque au « moi », ne permet pas de décrire efficacement le fonctionnement de la personne, ni sa personnalité. Aussi, il va encore approfondir davantage et il va élaborer toute une série de concepts jusqu'à sa mort en 1961. Ici, je vais seulement me concentrer sur ce qui nous intéresse au plus haut point, les archétypes. Jung va définir le concept d'archétypes et il va mettre en évidence les archétypes principaux suivants. L'animus, l'anima, la persona, l'enfant intérieur, l'ombre. L'animus, c'est l'archétype masculin chez une femme, l'anima, l'archétype féminin chez un homme. L'enfant intérieur, c'est l'archétype de la part enfantine qui existe en chaque adulte, quel que soit le sexe. La persona, c'est le masque des acteurs grecs dans l'Antiquité et qui est l'image que nous présentons au monde. L'ombre a pour but de limiter le moi dans son désir de contrôle et de lui rappeler l'existence d'une part de la personnalité enfouie à cause de l'éducation et de la socialisation. À partir de là, Jung va mettre en évidence douze archétypes possibles dans la persona. Ce sont les rôles que nous jouons en permanence selon les situations et selon notre personnalité. Cela va du héros au sage en passant par l'innocent. Il y en a douze possibles. Pour finir, je vais vous parler de Kurt Lewin, psychologue d'origine allemande. Il a immigré en Angleterre puis aux États-Unis en 1933 à la suite de la montée du nazisme. En 1936, il publie aux États-Unis un livre dont le titre se traduit par « Principes de psychologie topologique ». Là encore, vous pouvez voir le lien avec les « topics » ou « topos », les lieux psychiques. Kurt Lewin expose deux thématiques fondamentales. Le comportement d'une personne est une fonction de l'état interne de la personne et de son environnement externe. Chaque état interne occupe un lieu psychique particulier dans le psychisme de la personne. Lewin développe ensuite toute une étude sur la manière de passer d'un lieu psychique à l'autre, sur les frontières entre les lieux psychiques, sur la perméabilité entre ces lieux psychiques et leur nature inclusive ou exclusive. Cette psychologie topologique est une sorte de modèle logique, presque mathématique, du fonctionnement de nos tendances, des plus communes aux plus profondes et de leur interaction avec le contexte et l'environnement dans lequel nous évoluons. Kurt Lewin va ensuite se spécialiser en psychologie sociale pour étudier et comprendre la folie nazie. Ce qu'il y a à retenir dans tout ça, ce sont tous les indices d'une forme de discontinuité de la conscience. Cette discontinuité ou dissociation est ici élaborée de manière à la fois différente et complémentaire par ces trois théoriciens. La semaine prochaine, on verra encore d'autres théoriciens. Ensuite, nous aborderons directement les développeurs qui se sont appuyés sur ces théories pour mettre au point leurs approches dissociatives ou dialogiques. Merci de m'avoir regardé jusqu'ici et à très bientôt.